alors là on est arrivé à Goodwill, apparemment c'est une chaîne de magasin où on peut trouver des articles à très bon prix donc là on a trouvé un côté de Airbnb, on va aller faire un tour et on vous montre ça let's go, il y a déjà Benjamin qui est là toujours avec son téléphone en main il est là toujours téléphone en main ok let's go c'est l'entrée c'est où l'entrée j'ai sécurité parce qu'on va être filmé j'avais cru Vigila, il me dit qu'on avait pas envie de filmer mais bon là je lui dis bonjour donc là c'est les enfants bon c'est la première fois on connaît pas du tout ok là par exemple pour l'Oraflorine Sport Golf qui est pas dégueu il est à 9 dollars et même 9 dollars c'est plus haut que l'euro même c'est combien ça fait même pas ça fait à 7 euros même pas je crois que j'en ai fait un autre aussi là l'autre Polo Lacos rouge et c'est à combien le truc il a 7 dollars 99 c'est même pas 5 euros donc là c'est un truc qu'il faut fouiner, il faut chercher et ça dépend des jours, ça dépend de l'heure parce qu'ils font des réassorts je crois tous les heures, tous les deux heures donc on peut trouver des pépites on connaît une personne qui est spécialisée dans la recherche d'articles chez Goodwin il trouvait des dingueries mais il faut connaître le magasin, il faut venir régulièrement en fait et chercher, 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 il faut être un fouineur donc des trucs à 5 dollars, 10 dollars que tu trouveras en France ou en Europe à plus de 100 euros quoi mais ça ici tu peux trouver, mais il faut chercher, il y en a plusieurs donc là je suis à la section pantalon là il y a du Levis 513, le Levis 513 noir on a 12 dollars 99 c'est donné c'est donné c'est donné mais vraiment il faut chercher, il faut aimer chercher donc il y a aussi, ils ont différents tubes de magasins où il y a des bacs où tu peux récupérer les items en fait il y a du choix il y a du choix mais les magasins sont différents il y en a, c'est un magasin un peu généraliste il y en a c'est comme des mini hangars où ils mettent des bacs et il y a plein de vêtements c'est vous choisissez ce que vous voulez en fait et c'est la guerre là-bas on va essayer d'en trouver un dans le coin il y a des gouroules des gouroules ici il y en a plusieurs t'en trouvent un peu partout dans le secteur un peu partout donc on va tous les faire là par exemple Udi udi jaune nikes c'est à combien? 12 dollars prices donc vraiment il faut chercher vous chercher chercher encore là un haut Oregon Basketball Nike Oregon en fait c'est l'équipe multisport de la région donc ils sont connus surtout sur le football américain les Oregon Ducks et là c'est le département la team basketball bah là le truc il est à 12,99 $ 12 euros environ là haut Boston Red Sox Nike 9,99 $ donc vraiment faut chercher c'est ma taille c'est ta taille c'est combien 19$ là c'est les sacs c'est moi qui adore les sacs tiens un peu 5 nike c'est un romain 15 $ et de 4 $ 14,99 $ et de ce lendemain, il y a un monsieur le côté qui est à 5 n orfais, c'est possible il n'y a pas grand chose mais là c'est des sacs alors un truc un peu plus intéressant, c'est une partie du sport et des accessoires de sport club de golf 52V, 8$, c'est quoi Kammar ? ça s'appelle Mac 2, je ne sais pas si vous connaissez moi je ne connais pas ah tu as la chaussure de foot, le soulier Reboc et voilà, tu l'as même dit trop vite tu l'as même dit trop vite un des rares grands joueurs qui était chez Reboc qui était fidèle à Reboc je ne sais pas si depuis la Jacques c'était déjà je ne sais pas Mintersur, je savais qu'il avait déjà des Reboc d'accord jusqu'à Arsenal, le mec est fidèle ensuite Thierry Henry, il contient quitte Nike il va chez Reboc il va chez Reboc d'abord d'abord ensuite Puma et aujourd'hui il est resté chez Puma donc la soulier de foot, voilà Beaverton Oregon, on retrouve la chaussure de Dennis Barkham avec les mecs on va attendre ah non ça c'est pour un cycliste moi qui fais du vélo donc je suis sur le cycliste Nike vu comment c'est designé on est des années 90 on est des années 90 et ça vaut 19 dollars 99 les adorateurs de Nike savent étiquette comme ça les années 90 il y a quoi d'autre on a la ça c'est de la fantôme pour enfant oh pardon c'est le golf il y a un DATUS de golf du daron d'Amérique je crois que c'est la première fois qu'on touche qui se trouve sur le son l'accessoire elle est intéressante, il n'y a pas de des trucs exceptionnel voilà la perle rare on n'est pas tourné dessus mais tu sens il y a le potentiel, tu viens un bonjour quand Nike tu viens un bonjour tu peux trouver une dinguerie ça c'est tout ce qui pêche outils de décollage les fameux, on appelle ça en français, les béquilles à l'américaine en fait quand on était dans les séries on voyait ça mais en france, tu l'as retrouvé comme en france aussi c'est vraiment en amérique du nord, j'ai l'impression que c'est tous les états unis là bas il y a de la e-fibre l'esprit en france il y a de l'assistente on va pousser parce que je l'ai retiré et je l'ai retiré sur les autres manette de Dreamcast, on a 6$,99$, je crois que ça marche que aux Etats-Unis, ça marche pas en Amérique du Nord, après t'as du tour, t'as des réveils, t'as des claviers, t'as des peurs DVD pour rendu, ouais la brève, normal, le premier cible, si tu offru une dinguerie, tu m'as dit, ça marcherait pas en Europe, ça par rapport aux volts, après ça dépend de ya le produit, la plupart c'est des volts en fait, c'est ça le souci, regarde regarde, par exemple là, ça fait des dingueries, mais après c'est 2kg, donc là les dingueries qu'on trouve, vinyles pionniers, plus moi j'adore le gris, à la maison j'ai que les noirs, je ne suis pas fan, je préfère tout ce qui est gris, généralement gris c'est plus cher, les noirs tu les trouves à des prix corrects, mais tout ce qui est gris c'est beaucoup plus cher, donc là celui-là il a 39,99$, c'est une bonne affaire, je l'aurais bien embarqué en Europe mais les kilos là, c'est combien de kilos ça tu penses, minimum 5, après ça tu mets où, ça dans la valise ils vont le casser, papier bulle entre des vêtements, un petit carton papier bulle, ou dans un grand sac, Ikea et on protège du papier bulle avec du carton, mais les kilos, les kilos, avec tristesse je remets là, je te remets là, je te remets là, moi la fille je peux, c'est mon dada, mais les kilos, après t'as quoi ici, t'as une quelle est là, après je crois que c'est des trucs en vrac ici en fait, ouais c'est mélangé, en vrac, trottinette, vélo, 16 à bébé, vélo, on a des vélos, on a un vélo, un vélo rouge là, il n'a, tu ne l'avais pas donné, je ne vais pas te mentir, je ne prenais pas les prix, il y a des vélos dans la région, mais ce n'est pas donné, parce que là il est à 249 dollars, je ne prenais pas la marque, on a eu de l'Europe là, par contre celui-là, je préfère celui-là, mais il est pas cher celui-là, ça fait un peu old school, les roues assez grosses, je ne sais pas, je ne sais pas, genre 28 euros, 28, 28 euros, c'est cheap, il y a combien de vélos ? 29, 29, tu dois avoir craqué, c'est pas comme marche, je ne sais pas, ici, c'est Savana, la marque c'est Savana, ici, là, chaussures pour femmes, accessoires pour femmes, chapeaux pour madame, les tenues pour les madames, je ne sais pas, c'est quoi, c'est leur bureau, je ne sais pas, c'est leur bureau, je ne sais pas, c'est leur bureau, c'est un bon tour, là, c'est un dressing room, je serre, là, on est passé, il faut vraiment, il faut être un chineur, nous, chez Verge, on est des chineurs, on est dans la dance, on sait chercher, on prend le temps de chercher, ça, c'est le lieu qu'on aime, parce que là, tu prends ta matinée, tu en fais deux, trois dans la journée, et tu rentres sur des dangers, c'est obligé, tu te souviens des dangers, je crois même, quand en 2009, on était parti, je ne sais pas, c'était où ils étaient partis, mais j'ai récupéré un, on avait récupéré un haut, je ne sais plus c'était quelle équipe, de basketball, non pas le basketball, baseball, je crois, on avait récupéré un moins de 10 dollars, et le truc qu'on a mis en vente, sur le site, sur le site de Vierru, on l'a revendu, on l'a revendu, peut être trois fois, trois fois le prix, donc, ces endroits, ça vaut le coup de venir et regarder, si vous allez aux Etats-Unis, si vous venez à Portland, ils ont des boutiques partout aux Etats-Unis, si vous allez aux Etats-Unis, chercher Goulouine, et chine un peu, je sais, ça prend du temps pour votre séjour, mais si vous êtes un chercheur, au lieu d'aller dans des gros magasins, ou claquer des thunes, je ne sais pas combien, là, vous pouvez prendre des fois, je trouvais des dingueries, c'est sûr, en vacances, vous ne voulez pas passer, des heures dans les boutiques, mais, juste un petit coup d'oeil, rester 20 minutes, tu peux te recevoir dingue, voilà, c'est le premier qu'on fait, on va faire d'autres, voilà, qui va être parce que, c'est une belle petite sur la muuttuie, tu as marines, Merci.